Bonsoir, c'est intensément. Je me suis dit que ça allait pas la fin. Ah, fuck, j'ai plus de batterie. Ça va être un bloc de sel. Prise 2 avec mon sel. On est rendu mardi soir. Je suis en compagnie de Malo, ma helpers la semaine. Fait que là, ça va premièrement au Costco. Je vais aller faire ma carte. Comme je vous disais, je pensais bien me prendre une carte. C'est sûr que ça se passe. Puis après ça, on aurait Ikea. Parce que je veux la petite base du Ikea qu'on peut pas faire livrer sur Internet, que ça est comme indisponible à la livraison. I don't know why. Fait que c'est ça, je cherchais les petits trucs qui manquent, surtout des trucs d'organisation. Mettons, salle de bain, il manquait les trucs pour continuer. La cuisine, il les manquait pas, mais ça va être juste plus organisé, il y a un stop. Sinon, 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 qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Peut-être un rangement pour les fils de bureaux, parce que là, c'est un peu tout pêle-mêle. On s'est fait une liste, mais là, comme ça, je m'en rappelle pas. Regarder les petits bains, regarder la table. Tabourette, table. Ça, on va pas les acheter, mais juste avoir une idée, peut-être, de ce qu'on aimerait. Pour consulter l'autre propriétaire. Sinon, oui, je vais attendre, parce qu'il fait aussi partie de l'histoire. Fait que, voilà, tout Costco we go. On va peut-être manger au Costco et au Ikea, genre un peu des deux. Assis. Fait que j'ai quand même déjà faim ici, de 6 ans, moi-même. J'ai vraiment faim. Oui, moi, je t'offrais pas jusqu'au... Jusqu'au Ikea. Parce qu'on est à moitié-moitié. Ben oui, entrée chez Costco, repas chez Ikea, période. Ah, puis là aussi, tantôt, je n'avais pas parlé, mais on a fait les sacs qu'on a enlevé l'air. Quand même assez efficace. On n'est juste pas certain de la qualité du produit. Mais... Mettons que les chats se crispent les griffes là-dedans, mais tu sais, les chats, ils peuvent briser peu importe quoi. Je pense que ça n'a même pas rapport à la qualité. Fait que, si, je vais sûrement les mettre en dessous du lit quand la base du lit va être montée. Puis j'essaierai peut-être de boucher l'accès à sous le lit pour les chats. Ben tu sais, j'ose espérer qu'ils n'ont pas se faire les griffes en dessous là. J'ose espérer fort. J'ose espérer fort. Qu'est-ce qu'on t'aime à l'eau? On attend. On attend pour ça. Avec toute notre style. On est rendu mercredi matin. Il est 10h30. Puis là, ce matin, j'ai fait des exercices de mon cours de fiscalité. Fait que ça a vraiment été sur mon avant-midi. Je ne vous ai pas reparlé hier parce que dans le fond, tu es arrivé ici vers 9h et 20h à peu près. Fait que j'étais un peu brûlé honnêtement. On a juste fait ce time-y vite pour vous montrer tous nos achats. Après ça, j'ai terminé la miniature d'un blog que je vais pouvoir mettre en ligne ce soir. Puis ça a été ça. Fait que je n'ai pas pris le temps de vous montrer ça. Mais disons que ça va être aujourd'hui. Dans tous les cas, ça ne change rien pour vous dans le blog. Il y a quelques secondes d'intervalle. Fait que finalement, ce qu'on a fait hier, on est allé au Costco. Et après, on est directement allé au Ikea. Chez Costco, j'ai pris la carte la plus chère à 120$ qu'on peut partager entre moi et Vic. Fait que ça ne revient pas super cher chacun par année. Puis je pense que si on prend l'habitude d'y aller, ça ne reviendra vraiment pas cher. Puis au Ikea, on est allé finalement à Boucherville parce que c'était un peu plus rapide du compte au Costco dans Gryffintown d'aller à Boucherville que le trafic de Montréal. Fait qu'on est allé à celui de Boucherville. On a acheté vraiment beaucoup de trucs au Ikea. Donc sans plus tarder, je vous montre ça. Je vais essayer de vous montrer tout le Costco en premier. Honnêtement, je ne sais déjà plus ce qui vient d'où. Ok, en tout cas, je vais essayer. Premièrement, ces petits... Ça, ce n'est pas nécessaire. Mais les petits comme ça, shake, protéiné, biscuits à la crème. Je pense que c'était comme 14$ pour 12$. Fait que ça ne revient vraiment pas cher. Ça va être parfait ça, genre après des entraînements ou après une course. Fait que de goûter à ça, je pense qu'il est en spécial. Ça, c'était Ikea. Au moins Ikea, les noms sont bizarres. Fait que je peux comme savoir qu'est-ce qu'il y a et non. J'ai pris des petits trucs comme ça pour attacher, peu importe, cadre, miroir, tout ce qui va sur des murs. Il y en avait 36 et pour vrai, ça fonctionne tellement bien. J'avais ça à mon autre appart. Quand je les ai enlevés du mur, ça n'enlevait aucune peinture. Fait que vraiment parfait. Je m'en avais commandé sur Amazon, mais il y en avait vraiment moins que ça. Et c'était pratiquement le même prix. Fait que j'ai pris eux et je retournerai sur Amazon. Je pense que je suis supposé le savoir aujourd'hui. Ça, ici, je pense qu'on l'a pris deux fois. Le deuxième est là. Fait que c'est des petits rangements comme ça. Je pense que c'est en plastique avec les tops en bambou. Il y en a quatre de différentes grandeurs. Ça, ça va être pour la salle de bain. Je vais mettre ça dans mon tour de salle de bain directement pour que ce soit plus rangé et pas pelle-mêle partout. Fait que ça, deux fois. Ça, ici, c'était aussi Costco. Wow. Je me replace. Et encore une fois, rangement ici. Il y a neuf pots de rangement pour la cuisine. Fait que ça, c'était quand même cher. Mais pour vrai, ça marche full bien. C'est vraiment hermétique. Ça garde la bouffe. Il n'y a pas comme de cautionniste qui rentre là-dedans. Fait que c'est un investissement. Mais c'est vraiment justement quelque chose que tu peux garder super longtemps. Je me suis pris des boxeurs Calvin Klein. Avis à tous les hommes ou en tout cas ceux qui ont un chum. Boxeur du Costco Calvin Klein, il était 30$. Je pense qu'un paquet de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 boxeurs comme ça. Chez Calvin Klein, c'est comme 80$ au pire, voire plus. Fait que vraiment le baisse. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes boxeurs. Ils ont juste disparu. Ils sont sûrement quelque part dans des sacs. Mais même les dernières semaines, à mon autre appart, on dirait que j'en manquais. Je ne les trouvais pas. Je ne sais pas si ils sont peut-être dans les trucs à vie, peut-être qu'on s'est mélangé. I don't know. Mais là, 4 nouvelles paires. Ça fera pas de tort. Fait que je pense que c'était tout pour le Costco. Ah non, j'ai pris aussi l'isère achat que je ne vous montrerai pas. Mais juste le classique l'isère achat du Costco. Je pense que c'était tout. Le reste, ça me semble être tout Ikea. Ça part. Je me suis pris 4 rangements comme ça. Fait que encore une fois, 6 bacs. C'est comme en tissu blanc. Ça, je vais mettre ça dans ma commode. De ma petite commode avec les 3 tiroirs en bois. S'il en reste, c'est parfait. Je vais en mettre dans le garde-robe d'entrée. Il y a comme une tablette en haut. Fait que je pourrais en mettre là. L'idéal, c'est qu'il en reste. S'il en reste pas, je dirais acheter au dollar à moi simplement des bacs de rangement pour mettre en haut là. Fait que ça, je pense que je l'ai dit. J'en ai pris 4. Ouais, 4 ici. Un gros plateau comme ça pour mettre dans le deuxième tiroir de la cuisine. Pour tout ce qui est spatules, les cuillères en bois, les louches, tout ça. Tout ce qui va dans mon deuxième tiroir, ça va être là-dedans. Ça va être parfait et bien rangé. J'ai pris 2 sets de rideaux. J'ai pris des gris pâles comme ça. Je pense que ça va être vraiment cute parce que, dans le fond, c'est blanc et noir. Jusqu'à présent. Fait que j'aurais voulu des... Mon amour, ça va? Tu diras à l'autre vlog? Vu qu'il est vraiment monté, il fallait qu'il monte sur la chaise. J'aurais vraiment préféré des rideaux noirs, mais il n'y en avait pas. Simplement pas. Fait que je ne voulais pas des blancs vu que tous les murs sont blancs déjà. Fait que je me dis qu'un petit gris comme ça, ça va être beau. J'ai gardé les factures. Des fois, on changerait d'idée ou je n'en trouverais des plus beaux. Ça aurait pu être pas pire aussi, peut-être avec des motifs, mais on dirait que je n'ai pas pensé à regarder. En tout cas, j'ai pris 2 packs de rideaux comme ça. Un pour le salon, un pour la chambre. J'ai aussi pris 3 pôles à rideaux, 2 pour le salon avec la... Ah, mais je n'aurais pas de rideaux de côté. J'ai une fenêtre là, puis une fenêtre là. Mais ce n'est pas tant grave, c'est plus pour cacher les voisins. Mais en même temps, dans le salon, ça ne m'aurait pas tant dérangé qu'il n'y avait pas de rideaux parce qu'on est plus haut que les voisins. Fait que quand on est dans le salon, à mon bureau, les voisins me voient. Mais quand on est comme assis, quand on est assis à la table au divan, ils ne peuvent pas tant nous voir, je pense, parce qu'ils sont plus bas. Fait que c'est plus comme des rideaux décoratifs. Deux pôles là, pour la longueur de la fenêtre. Une pôle pour la chambre. Petites plantes comme ça, une fausse plante évidemment, parce que moi, les vraies plantes, je tue ça. Ça, ça va être pour la salle de bain. Une belle plante pendante comme ça, je pense que je vais la mettre sur le miroir, puis elle va pendre comme sur le côté. Ça va être trop cute. Trois petites plantes comme ça, aussi fausses. Probablement pour la salle de bain aussi. Toujours dans la salle de bain, un rack comme ça, noir, tout simplement. Avec deux paniers, ça va être beau. J'ai pris noir parce que notre céramique, elle est comme noir, grise, très très foncé dans la salle de bain. Fait que ça va être comme black on black. Ça va être cute. Ikea, Ikea, Ikea. J'ai pris un rack à linge. Ça, je vais vous mettre des images parce que c'est quand même gros. Puis le rack à linge est comme dans la petite pièce là-bas. Un rack à linge, je vous l'avais dit, le mien était vraiment en fin de vie à cause de Mademoiselle Juliette qui saute tout le temps dedans. J'en ai pris un vraiment plus solide, vraiment plus rigide puis qu'ils ne pourront pas nécessairement grimper dedans parce que c'est juste comme un X comme ça. Puis le linge en haut. Fait que je pense pas qu'ils vont tant réussir à monter. J'espère. Sinon, j'ai pris une petite farmoire. Je vais mettre une photo comme je dis ici. Noir, simple. Pour la salle de bain, pour mettre des décos. Ça va aller comme derrière la salle, derrière la porte de la salle de bain. Je vous montrerai ça rendu là quand je l'installerai. Ça, c'est le petit bord noir classique du IKEA que beaucoup de monde ont que je vais mettre probablement dans le coin là-bas, en arrière de la table. Est-ce que j'avais d'autres choses ? Il me semble que j'avais d'autres choses que ça. Je pense que c'était tout pour l'IKEA. Là, il va manquer une table, des chaises, des tabourets. Mais ça, c'est tellement cher que je pense qu'on va peut-être regarder sur Marketplace parce qu'il y a vraiment des belles affaires pour vraiment moins cher. Ça aussi, je voulais attendre Vic le plus pour acheter ça vu que j'ai eu son opinion aussi. Fait que là, avec tout ça, je vais être vraiment prêt à continuer le rangement puis pas mal finaliser ce qui manquait. Malo, vu que je vais attendre pour la cuisine et la salle de bain, ça ne me dérange pas pantoute. Comme je vous dis, ce n'est pas mon trip faire ça, je vais l'attendre pour ça. Moi, ce que je peux faire pour l'instant, pas là parce que là, il faut que je parte pour l'école dans comme 25 minutes. Mais probablement ce soir, ce serait le rangement dans ma commode. J'ai déjà du linge dedans, mais juste mettre les bacs dans la commode, mettre le linge dans les bacs. Le bord, on voulait que je l'attende aussi, je pense. Il y aura peut-être l'étagère de la cuisine, de la cuisine, de la salle de bain plutôt. Continuer le rangement des manteaux que je vois là, du linge qui n'est pas encore fait. Tout ça là, c'est comme sans fin, Yann. C'est vraiment sans fin. Il y avait un spectateur là, puis une spectatrice à la douche ici. Bon, quoi tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux toi, petite madame? T'es beaucoup fatiguée toi, mon amour? T'es beaucoup fatiguée, mon amour? Ça fait que ça ici, j'ai nettoyé, je ne vais pas venir les mettre tout de suite ici. Ma lume a été utilisé par couleurs, ça fait que je vais juste venir les mettre là-dedans. Ouais, ça fait que c'était un peu trop petit. Il aurait fallu des longs comme ça partout pour que tout rentre. Mais là, dans le fond, il ne rentre pas comme totalement dedans, ça fait que c'est parfait. Parce qu'il y a cote ici, il y a cote là, ça fait que ça me fait genre full de l'espace en dessous. Fait que je pense que je vais juste comme garder ce que je garde le plus. T'es mettant un fouette en double, en triple même, c'est pas utile. Ben là, vite comme ça, je ne vois pas ce qu'il y a en double. T'sais ça, c'est deux là. Je pense pas que c'est-tu de l'avoir les deux. Fait que je pense que je vais juste faire mon aménage, mettre en dessous ce que j'utilise moins. Garder en haut ce que j'utilise le plus. Fait que je vais juste garder ça, ça pis ça, les fouettes, je vais le garder, les cuillères de boue, je vais le garder. La robe à fromage, les pains, fait que tout ça, je vais le garder. La robe à fromage, je pense que je vais la mettre. Je vais en mettre en haut. Je vais en mettre là, je pense. Donc, vraiment mieux comme ça, j'ai gardé un fouette, une... Ben en fait, j'en ai deux, une même. C'est vraiment le VL. Une comme ça, un fouette, une louche, un peu plus creuse, un pinceau, une pince. Les cuillères en bois, tasses à mesurer dans le fond. Pis en dessous, c'est vraiment comme les surplus. Fait que, that's perfect. I'm back, dès mon cours de la journée. Il fait tellement chaud dehors, on peut-tu parler de la température de cette semaine. On est au mois d'octobre, pis il fait présentement 29 dehors, mais ressenti clairement plus que ça. J'ai chaud. J'étais en jeans et t-shirt, mais comme... Température ressentie, 30. 43. En plein 4 octobre. Qu'est-ce qui se passe? Long week-end, deux changements majeurs. Il annonce la crise de mort dans la fin de semaine. Et des dimanches, et mon dieu, samedi, 30 à 40 mm de pluie. Et dimanche, 15 degrés. Et la chaleur va être partie. Fait qu'on va en profiter, tandis qu'il fait encore beau. Fait que là, je vais vous montrer mes petits achats. Je suis allé au Nespresso, parce que je pense qu'il me reste une capsule de café. Fait qu'en finissant, j'ai débarqué au Nespresso en métro. Je me suis ennu ici après. Puis après ça, je vais monter sur la terrasse, profiter du soleil, me faire bronzer, profiter de la chaleur avec mon ordi. Fait que je vais pouvoir avancer mes trucs d'école en même temps. Fait que j'ai pris deux fois Bianco de Pio, qui est mon préf dans les petites capsules, les 80 ml. J'ai pas tant goûté à d'autres sortes dans les 80 ml, mais je sais que ceux-là, je les aime. Fait que je les ai pris. Et dans le plus gros, dans le 230 ml, j'ai pris les douces vanilles. Je les aime vraiment. Je sais que Vic les aime aussi. Fait que deux de chaque comme ça, on va être bon pour un petit bout. Puis, je vais peut-être cette année prendre le calendrier de l'avant du Nespresso, justement, parce qu'il y a comme un café par jour. Fait que ça permet d'en essayer comme vraiment plusieurs. Tu fais une genre de petite liste dans tes notes ou quelque chose, avec comme la description, lesquels que tu aimes. Puis après ça, ben, tu en découvres de nouveau. Fait que je vais peut-être faire ça cette année. Le calendrier de l'avant Nespresso, là, ça pourrait être... Ben, de un, le fun. Puis de deux, comme je dis, pratiques. Parce que tu peux comme voir qu'est-ce que tu aimes après. Donc, moi, sans plus tarder, je vais aller mettre mon maillot et m'en aller en haut pour profiter du soleil jusqu'au souper. Je vais me prendre une petite collation parce qu'il est juste 4 heures et j'ai vraiment faim. Parce que dans le fond, mon cours, quand il est à midi, le mercredi, c'est de midi à 3. J'ai déjeuné à genre... Pas déjeuné, mais dîner à genre 11 heures avant de partir. Fait que là, j'ai un peu faim même s'il est tôt. Fait que je vais prendre ma collation que je m'étais apporté, que je n'ai pas pris. C'est des bars Kirkland que j'avais reçus au Marathon. Ils donnaient des petits goodies après. Ils avaient ça dans un sac. Fait que je vais goûter. Puis si elle est bonne, je peux m'en racheter. Maintenant, j'ai une carte Costco. Très bon, mais certainement très sucré. 7 grammes de sucre. C'est pas si pion. Ça reste vraiment beaucoup sucré. Ça ressemble à ça. C'est pas très clair dans le garde-robe. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais yo, c'est parfait. J'adore. Il rentre genre beaucoup de casquettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dirais une dizaine de casquettes par support. Puis c'est que ça prend full pas de place. C'est full bien rangé. Tu as accès à toutes les casquettes. Tu prends celles que tu veux. Tu les décroches. Puis comme... Wow, j'adore. Je recommande à tous. C'était pas bien cher. Puis full pratique. C'est vraiment juste un velcro comme ça que tu fais le tour sur ton support. Et... Là, je vais essayer de venir installer la pôle de rideau. Mais c'est vraiment pas le best parce que il y a ma base de lit qui est ici. Je vais chercher ma pôle. Ça, c'est les pôles que j'ai achetées chez Ikea. C'est pas vrai. Je pense que c'était comme 10$ la pôle avec les supports. Vraiment tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai commandé juste les supports parce que j'avais des pôles ici. Mais finalement, c'était des noirs. Ça fait que c'était comme dépareillé vu que j'avais des noirs et des blanches. Ça fait que là, je me suis dit qu'à 10$, j'allais acheter toutes les mêmes. Ça va être beau et clean. Mais juste les attaches comme ça, les supports à pôle, plutôt pas les attaches. C'était genre 20$. Fait que là, je ne les ai pas encore reçus. Oui, je les ai reçus. Je les ai reçus tantôt. Mais je vais tout simplement les renvoyer. Puis là, je regarde ça, je pense que la pôle... Ouais, je pense que c'est assez long. Ça, qu'est-ce que ça sert, je ne le sais pas. Je vais regarder premièrement à la longueur de la pôle si ça fait hitabarnak. Il crissait ça comme pas assez long. Je suis un peu découragé, not gonna lie. Je suis tanné. C'est compliqué de déménager. Je vais vous montrer les petits updates. J'ai quand même placé beaucoup de choses. Il est rendu 8h20. Là, je vais arrêter ça pour ce soir. Puis je vais aller faire un peu de travaux d'école. Je pense que je vais m'installer dehors. Il fait 24. Fait que je pense que je vais aller sur le balcon. Je vais être juste bien. Donc, c'est ça le rack ici que je vous disais qu'on avait acheté au... au Ikea. Pour sécher le linge. Fait que là, j'ai rajouté bien du stock ici. C'est comme pas mal rendu plein. Mais t'sais, c'est sûr qu'il faut mettre le stock quelque part. Fait que ça va être la pièce de débarras entre guillemets qu'on va essayer de garder rangé le plus possible. Ici, j'ai fait un méga clean dans ce bac là. Fait que j'ai vraiment divisé les trucs d'été et d'hiver. Fait que ça, c'est vraiment lunettes solides, la gomme, un lipseal, mon brassard de course. Fait que vraiment plus les trucs été. Ça, c'est du recyclage dans les jetés. Ça, c'est tout le sac qui sont au village des valeurs. Ça, c'est des poubelles. Fait que un manteau qui est vraiment scrap. Puis ça, c'est des vieux rideaux que je garderai pas. En haut ici, les trucs qu'il faut retourner au pique-électronique. On va peut-être y aller en fin de semaine. Fait que ça sera remporté parce que c'est le dernier. Poncho, parapluie, ma veste de course. Ici, on voit pas. C'est vraiment un noir. Mais c'est le même bac qu'à l'entrée mais les trucs d'hiver. Fait que tu es avec une itenne, des petits gants. Puis là, on voit pas mais c'est les chapeaux. Fait que chapeau genre bucket hat. J'ai mis ici, c'est vraiment le noir dans ce coin-là, mais j'ai mis les manteaux qu'on utilise pas vraiment en ce moment. Fait que manteaux un peu plus chauds, veste de jeans, manteaux d'hiver au fond, les casquettes que je vous avais montré. Ça, c'est mon micro-armes que je vais pouvoir vendre. Ici, c'est un bac avec des sacs d'épicerie. J'ai finalement réussi à vider le comptoir. Fait que je suis bien content. Ça, c'est ma poubelle qui va être achetée bientôt. Il n'y a plus grand-chose ici non plus. Ça, c'est pour une collable qu'il faut que je fasse. J'ai mis mon bac à tremper de recyclage. Petite vaisselle ici que je n'ai pas faite. Mais ça s'en vient bien ici. Puis la pièce principale, ça s'en vient. Il y a de moins en moins d'affaires. Dans le fond, ça, c'est l'alcool. Alcool, alcool. Fait que ça va me prendre le bord. Ça, c'est les cadres qu'on va peut-être mettre ici dans la chambre. Il était là dans mon autre appart. Les rideaux. Ça, c'est le linge que je vais mettre en dessous de la base de lit qui en va être monté. Ça, c'est les rangements de la cuisine. Fait que tu sais, ça s'en vient. On voit le bout. Sinon, ici, j'ai rajouté les rangements dans les tiroirs. Fait que j'ai bobettes, bas longs et bas court. Chacun dans leur tiroir en haut. Deuxième tiroir, c'est les manteaux pour courir, les chandails à manches courtes. Petit maillot ici. Puis en bas, c'est chandail long. Bas de laine, bas de laine. Fait que tout rangé comme ça. Ici, j'ai rien changé encore. J'ai ajouté dans la salle de bain le truc ici pour les savons. Je n'ai réussi pas à faire tenir là-dessus. Fait que tu sais, je l'ai mis dans le coin là. De dehors, ça paraît comme potent parce que c'est comme black on black. Fait que ça se confond un peu dans le décor. C'est pas pire. J'ai rajouté la plante ici. Fait que je trouve que ça fait vraiment beau. Comme pendante comme ça sur le bord du miroir. Puis l'étagère que je vous dis qu'on voulait mettre ici là, tu sais, c'est quand même large. Je pense que si je la mets, ça ne pourrait jamais fermer plus que ça la porte. Fait que c'est un peu fatigant. Puis je pense que cette porte-là ne fermera pas souvent. Dans la vie de tous les jours, je veux dire qu'on va être un mois plus vite et que ça va rester ouvert. Elle ne pourrait pas être fermée comme ça parce que ça serait plus grand. Puis je me dis que mettre de la déco là, à quel point c'est nécessaire, on ne la verra pas tant. Fait que je pense qu'on va retourner l'étagère. Puis ce que je vais peut-être faire c'est mettre des tablettes ici. Puis mettre de la déco là. Ou peut-être même juste un corde genre ça serait suffisant. Fait que... Voilà, j'ai installé aussi ce support-là que j'avais dans mon appart. Fait que serviettes, maillot de bain. Ça c'est à ma lot. Elle est en train de sécher. Fait que je pense que ça ressemble à ça que j'ai fait. Demain, je vais aller à l'école toute la journée, je pense. Parce que j'ai un cours en après-midi. Puis j'ai une rencontre le matin, une rencontre d'équipe à 10h. Mais je pense que je vais me rendre à l'école partir d'ici vers 8h30, 9h. Faire un peu de travail avant ça. Fait que grosse journée décolle demain.